Bienvenue à tous, on vous laisse arriver, il est temps de vous installer. Mettez-vous confortablement dans vos fauteuils, ça va commencer. On va faire un petit peu que tout le monde soit là. Je vais meubler un petit peu, tout simplement. Je vais me présenter déjà, moi je suis Mathieu, le CTO de TPC. Je m'occupe de gérer avec mon équipe toute la partie technique et produit de notre plateforme interne. Voilà, on fait plein de belles choses pour vous accompagner. Et je vais animer aujourd'hui le webinaire avec Marc G. Gautier, c'est son nom complet. C'est important de le souligner, si c'est sans le G, ce n'est pas lui. Il a bien écouté. Pardon ? Oui, il a bien écouté les concils. Je sais que c'est important pour toi, donc voilà, si c'est important pour toi, c'est important pour nous. Marc qui cumule les casquettes, il est Engineering Director chez Backmarket, il a fondé The Shadowboxing App, il est coach pour des startups, il fait plein de choses, il a un beau parcours aussi. Il a connu le scale chez Drivy jusqu'à Gatorone, il a mentoré les devs et des managers. Il a accompagné les organisations dans la création de différents carrières pass et on va se présenter un petit peu plus en détail et nous parler justement des carrières pass qu'il y a dans la tech, les différentes options qu'il y a pour progresser. Je fais un petit spoiler, il n'y a pas que le management pour avancer dans sa carrière, il y a d'autres voies qui ne sont pas forcément les plus représentées en France, mais qui existent et qui sont de plus en plus représentées, je pense, en tout cas au début de la chaîne, on va dire. Pour info, on enverra un mail de récap après le talk. Comment ça va se dérouler ? Je vais ceder la main après à Marc et le talk va durer 20-25 minutes. Après, on aura un slideau, un questionnaire, on vous demandera de flasher un QR code pour pouvoir répondre. Et ensuite, on fera une session de questions-réponses. N'hésitez pas à mettre vos questions au fil de l'eau dans le tchan en faisant attention à ce qu'elles soient exposées à tout le monde et pas juste aux panélistes, c'est plus sympa. Et on piochera dedans à la fin pour donner la parole et faire les questions-réponses avec Marc. Du coup, Lucie, c'est bon pour toi pour commencer ? Oui, tout est bon pour moi. Encore un peu, c'est bon ? Non, je pense que c'est bon. Ok, je vais citer la main à Marc pour son talk et je vous dis à tout à l'heure. Merci Mathieu. Alors, je vais prendre l'écran. Et voilà, je vais cacher ça. Du coup, comme a dit Mathieu, je vais parler un petit peu de carrière, de ce qu'on peut faire dans le développement logiciel au sens large, donc tout ce qui touche au software. Je m'excuse d'avance pour le franglais, mon quotidien est vachement en anglais et bon, excusez mon franglais, on va dire. Pour me présenter, Mathieu a déjà dit beaucoup, mais voilà, je m'appelle Marc. Vous pouvez me retrouver sur MarcGG, un peu sur toutes les plateformes, marcgg.com, mon site. Actuellement, je suis directeur of engineering à Backmarket, donc je m'occupe de sept équipes qui font grosso modo le site client et les applications mobiles. Je suis également coach en startup depuis une dizaine d'années. L'idée, c'est que je travaille avec des équipes, des entreprises de zéro à 50 personnes pour les aider à passer à l'étape d'après. Et le travail varie beaucoup en fonction des startups. Et je suis solo développeur, solo preneur, enfin, je suis la personne qui s'occupe d'une app de boxe anglaise, donc c'est celle avec juste les mains, depuis deux ans à peu près, qui tourne en prod, que vous pouvez télécharger que sur iOS par contre. Et avant ça, j'étais VIP Engineering à Drivee, qui ensuite a été acheté par Gatoran, mais où je suis resté aussi quelques années. Pour parler de carrière, je peux donner un petit peu, moi, la vision de ce que c'était une carrière comme on me le présentait quand j'étais en école. On me disait grosso modo, Marc, développeur, t'aimes bien, c'est cool, mais c'est un bon début, juste. Il faut aller plus loin, il faut devenir un manager, un project manager, quelque chose avec manager dans le titre. Ça, c'est vraiment très bien, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'était vraiment pas clair pour moi. Et ça, c'est un peu ma vision de l'évolution que j'avais à l'époque. Donc, je commence, je suis junior développeur. Ensuite, je passe senior développeur, bravo à moi. Ensuite, je passe project manager, parce que c'est ça qu'il faut faire. C'était vraiment le truc encouragé. Ensuite, je deviens un vrai manager, beaucoup mieux que project manager. Et à partir de là, je ne sais pas trop, je m'améliore. Et puis ensuite, j'ai réussi ma carrière. Félicitations à moi. Donc, ce n'était pas clair à quoi ça pouvait ressembler. Donc, si on demande à demi-journée une carrière successful dans le software engineering, ça ressemble à ça, ce qui n'aide pas beaucoup. Et en fait, vous me voyez venir, c'est plus compliqué que ça. Il y a beaucoup plus d'options, beaucoup plus de détails. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu le champ des possibles. Comment moi, je l'ai abordé. Je vais essayer de vous donner quelques conseils. Forcément, il y a des parties très personnelles. Ce n'est pas forcément applicable à vous. Et petit disclaimer, il y a plein de choses. Ça va dépendre du pays où vous vous trouvez, de l'entreprise où vous vous trouvez. Donc, par exemple, il y a des moments où je vais dire senior engineer pour parler d'un rôle. Peut-être que dans votre entreprise, ça s'appelle autre chose. Mais ce que je vais dire, ça va s'appliquer à la plupart des entreprises. Modulo, quelques définitions. Mais bien sûr, aux États-Unis, ça sera différent en France, etc. Je vais utiliser quelques petits termes. Le terme de position terminale finale. C'est-à-dire, c'est un job que je peux faire toute ma carrière. Et c'est OK. La notion de pas de côté, de sidestep. C'est-à-dire, je change légèrement de carrière. Mais tout ce que j'ai fait avant, ça applique beaucoup. Par exemple, je suis développeur. Je passe manager de développeur. Voilà, c'est un pas de côté. Et l'effet de pendule. Donc, c'est aller d'une position à l'autre. C'est-à-dire, je suis développeur. Je passe manager. Je fais manager à un moment. Et je reviens développeur. Donc, c'est trois concepts souvent qui sont oubliés. Et je vais essayer d'en parler un peu plus ici. Donc, déjà, la base, ça, je pense que tout le monde le voit, c'est l'évolution de junior à senior. Donc, je vais beaucoup utiliser ce schéma. Donc, c'est les boîtes. C'est un peu le nom du job. Donc là, ça serait junior engineer ou junior front end engineer ou quelque chose comme ça. Et j'évolue vers experience. Puis, j'évolue vers senior. La petite flèche vers le haut. C'est comme ça que la plupart des échelles de carrière, carrière l'adore, sont formatées. Et donc, je passe de junior. Quand je sors d'école, je progresse, je progresse jusqu'à senior. Et je veux attirer l'œil sur le fait que senior, c'est une position finale. C'est-à-dire, je peux rester senior toute ma carrière. Et c'est complètement OK. Et vous verrez, sur le schéma, j'ai entouré en noir, comme ça, les positions terminales. L'idée, c'est, je ne peux pas rester junior toute ma carrière. Ça serait bizarre. Si j'ai 20 ans d'expérience et que je suis toujours junior, j'ai loupé quelque chose à priori. Par contre, une fois que je suis senior, je peux rester là. Tout le reste sera des changements un petit peu dans le quotidien, le changement de tâche. Et donc, c'est différent. À partir de senior, en règle générale, on choisit entre deux chemins classiques, le chemin manager et le chemin IC ou contributeur individuel, c'est-à-dire pas manager. Et on va se concentrer déjà sur le chemin manager. La première étape, c'est la notion de staff. Donc, staff engineer. C'est un petit peu comme senior, mais avec une approche beaucoup plus transverse. Là, sur cette slide, il y a beaucoup de texte, mais je vais essayer de parler par-dessus. J'ai essayé de résumer comment les différents rôles doivent réagir face à un problème comparable. Donc là, j'ai pris un exemple sur les performances. J'imagine que vous avez tous déjà été face à un petit problème de performance sur un site, une app, peu importe. Si je suis junior, comment ça va se passer ? Quelqu'un va m'assigner un ticket qui explique un problème de performance. Je prends ce ticket, je le comprends. Je vais peut-être m'appuyer sur un senior, quelqu'un de plus expérimenté dans mon équipe pour avoir plus de contexte. Je travaille dessus. Je redemande des feedbacks. Et ensuite, soit je le mets en prod moi-même, soit il s'est mis en prod pour moi. Et ensuite, j'attends mon prochain ticket et je descends mes tickets comme ça. Ça, c'est junior. Je simplifie beaucoup, mais c'est grosso modo ça. Senior, c'est beaucoup plus d'autonomie. Donc, j'ai identifié moi-même un problème de performance grâce à des customer reports, peut-être du monitoring. J'ai fait l'investigation, j'ai trouvé le problème. Je vois ce que c'est. Et à partir de là, je m'organise avec mon équipe pour m'en charger. Donc, c'est peut-être moi qui vais créer les tickets, peut-être pas. C'est peut-être moi qui vais scoper, peut-être pas. Et je vais aussi travailler avec les ingénieurs plus juniors, potentiellement. C'est moi qui vais donner du travail aux juniors et qui vais les coacher. Donc, il y a une notion de mentoring déjà à ce niveau-là. Staff, l'impact, il sort de l'équipe. Donc, on n'est plus dans l'équipe de développement avec quelques ingénieurs ensemble. C'est beaucoup plus transvers. Je peux me balader d'équipe en équipe. Et là, ça serait quelqu'un qui aurait identifié un problème de performance sur tout le site ou sur un des produits qui cause des problèmes. Grâce à des compétences de communication beaucoup plus élevées, le staff engineer va utiliser ses connaissances techniques pour un peu aligner une partie de l'organisation pour travailler dessus. Donc, des fois, ça va passer par s'assurer que les gens soient bien trained, faire du mentoring à des gens plus seniors, etc. Mais l'idée, c'est vraiment, ça sort de l'équipe. C'est un impact beaucoup plus transverse. Ce qui est notable, et après, j'arrêterai d'appuyer dessus, mais c'est que staff, c'est un autre job. Le quotidien est différent. Il y a beaucoup plus de meetings. Les attentes sont plus hautes, sont même un peu différentes. Donc, on peut faire staff, mais on peut aussi redevenir senior si on veut une charge de travail moins lourde ou différente. On n'est pas obligé de monter jusqu'à staff. C'est juste une option. Et après, on peut aller plus loin. Souvent, on va voir le rôle de principal et de distinguished, sachant que des fois, il va y avoir staff, senior staff, principal, senior principal, mais ça dépend des détails d'entreprise. Sachant que la plupart des entreprises en France, les startups en France, je vois rarement des principals et je ne vois quasiment jamais les distinguished. Les distinguished vont être à Google, à Salesforce, des entreprises comme ça. Le même exercice sur les problèmes de performance. Un principal engineer comprend beaucoup plus l'entreprise. Son scope d'impact sera au niveau de l'entreprise. Donc, la personne ici sait que la performance, c'est différenciant pour l'entreprise, pour plein de raisons. Et donc, va travailler avec le reste de l'entreprise pour s'aligner afin d'attaquer ce problème de performance, mettre tout le monde en ordre de bataille et que ça se fasse bien. Donc, ça va passer par aller parler au CEO en disant « Eh, les performances, est-ce que tu sais que si on faisait ci, si on faisait ça, on pourrait améliorer les taux de conversion, qu'aurait-il impact sur l'argent qui rentre, etc. ? » CEO dirait « Ah oui, peut-être, mais il y a tel autre projet, il faudrait que tu parles au COO. » Donc, aller voir le CEO. Un truc beaucoup plus transverse à l'échelle de l'entreprise. Et « Distinguished », là, c'est encore autre chose. Je suis vraiment un expert dans mon domaine. Je suis reconnu bien au-delà de juste mon entreprise. Et là, je donne l'exemple. Je suis à une conférence où je donne un talk. Tout le monde est venu me voir. À cette conférence, je découvre une nouvelle technologie qui pourrait aider sur les performances. Ça paraît tout nouveau, gros potentiel. Je reviens dans mon organisation avec cette connaissance et j'amène cette connaissance en interne et je vois si ça pertient. Ça ressemble à ça. Et maintenant, je vais me concentrer un petit peu plus sur le côté manager. L'étape 1, je passe de manager à senior manager. Senior manager, c'est une position finale. On peut s'arrêter là. Comme pour junior, on ne veut pas rester junior pour toujours. Manager, on ne veut pas rester manager pour toujours. Senior manager, on peut rester là. C'est complètement OK. Et j'appuie dessus parce que souvent, les gens, ils se disent « Non, non, mais le but, c'est toujours monter, toujours monter, toujours monter. Pas forcément, en fait. Quand ça monte, il y a des sujets plus impactants, c'est mieux payé, mais passer un moment, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut faire. Et au-delà de senior manager, on a director, VP, CTO. Une fois de plus, on peut avoir senior director, senior VP, senior executive VP. Enfin, il y a plein d'étapes, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Et sur le management, si je simplifie, il y a deux axes. Soit c'est le nombre de personnes, soit c'est le scope d'impact qui va déterminer qui va l'avoir. C'est-à-dire, on peut avoir un VP qui ne gère pas beaucoup de gens, mais qui travaille sur quelque chose d'extrêmement clé, extrêmement compliqué. Mais pour simplifier, je vais prendre l'approche par le nombre de gens. Ça va varier beaucoup en fonction des entreprises, mais en règle générale, on va rajouter des couches de management quand on recrute. Il y a toujours des contre-exemples d'organisation flat, mais en règle générale, une startup avec cinq personnes, c'est le CTO et les développeurs. Une entreprise avec 10 000 ingénieurs, il va y avoir beaucoup de couches de management. Et ça peut ressembler à ça. Je suis manager, je vais manager des ingénieurs, de, disons, 5 à 10, quelque chose comme ça. Plus senior manager, je vais en manager plus. Là, potentiellement, réparti sur deux équipes. Mais ça pourrait être une équipe plus grosse ou une équipe plus compliquée ou des gens plus seniors. Ensuite, un director, ça peut être plusieurs équipes, en règle générale. Donc, ça commence à être du management de manager, mais il peut aussi manager des staffs en direct, ce qui permet d'avoir toujours la main sur la technique et être plus rapproché des équipes techniques. Donc, ça peut ressembler à ça. Ça, typiquement, c'est mon rôle actuellement. Ça ressemble à peu près à ça. Il y a un peu plus d'équipes, mais c'est ça l'idée. Ensuite, VP. Il y a des directeurs qui vont reporter à cette personne. Potentiellement, également, des contributeurs individuels, voire des contributeurs individuels qui vont avoir le leadership technique sur une petite équipe de délivrer pour faire des tests, pour faire de la discovery. Et enfin, le CTO, qui peut avoir plusieurs VP qui lui reportent. Et pareil, peut-être une petite équipe qui va faire de la discovery, de l'innovation, tester des nouveaux trucs un petit peu improbables ou juste avoir une task force pour aider des équipes en difficulté. Ça peut exister. Et au-dessus de CTO, en général, on a le CTO que je n'ai pas représenté. Une question qui revient souvent, c'est… OK, je suis passé du côté management. Très bien. Mais si je reste là trop longtemps, je ne vais plus être pertinent. Si je suis dev, tous les jours, je suis en train d'écrire du code. Tous les jours, je suis au contact vraiment du code, de l'infrastructure, etc. Donc, forcément, je suis obligé de me tenir à jour, sinon je ne peux pas travailler. Si je suis manager, comment je fais pour me tenir à jour ? Déjà, il y a… En général, un engineering manager ne va pas être complètement décorrélé du quotidien, mais on écrit vachement moins de code. Donc, il y a plusieurs options. Donc, le premier truc, c'est ce côté pendule. Quand on passe de contributeur individuel à manager, moi, je dis toujours aux gens que ce n'est pas une promotion. Ce n'est pas une promotion. C'est juste un pas de côté. Je parlais au début des sidesteps. C'est vraiment un pas de côté dans quelque chose de similaire, mais quand même très, très différent. De la même façon, passer de manager à contributeur individuel, ce n'est pas du tout une démotion. C'est un move qu'on peut faire. Moi, dans mon équipe à Backmarket, j'ai quelques personnes qui sont passées par des rôles de CTO dans des entreprises un peu plus petites, c'est-à-dire CTO d'une startup de 20 personnes. Ils ont fait ça un temps. Ils ont trouvé ça intéressant, mais ils voulaient redevenir contributeur individuel. Et c'est complètement OK. Pour plein de gens, ça peut être mal vu, mais c'est complètement OK. Pareil, moi, à Drivee, j'étais VP. Je suis redevenu director, donc responsabilité moindre à Backmarket. Mais ça m'a permis de me concentrer un peu plus sur la delivery que à Gatoran. Donc, on peut faire des mouvements latéraux, en haut, en bas. Une fois qu'on est sur une position finale, je ne recommanderais pas à un junior de passer CTO, ça serait un petit peu taquin, mais on peut bouger. Ensuite, on peut changer d'équipe, on peut changer d'entreprise. Si je suis CTO d'une boîte de 10 personnes, je suis encore très proche de la technique. Si je suis CTO d'une boîte de 5 personnes, je code encore. De la même façon, si je suis manager d'une petite équipe de 3 à 4 personnes, je code encore sans doute. Et donc, je pourrais être... Par exemple, là, je me prends comme exemple parce que je me connais bien. Là, je suis director. Mon équipe, c'est une soixantaine de personnes. Donc, je ne code pas beaucoup. Mais demain, je pourrais passer CTO d'une startup super early stage avec 5, 6 devs. Et là, j'aurai les mains dans le cambouis. C'est une bonne façon de rester pertinent en restant quand même sur des rôles à haute responsabilité. Après, on peut aussi faire des mouvements latéraux. On peut devenir coach, on peut devenir entrepreneur, on peut devenir freelance. On peut écrire, on peut être conférencier, on peut faire plein de choses qui nous forcent à toucher à d'autres choses. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et après, on peut faire encore des pas de côté, encore plus lointains qui permet d'obtenir plus de compétences qui s'appliquent surprenamment bien. Donc là, j'ai mis product management, data, design, etc. Ça aide aussi à rester pertinent. C'est-à-dire, si je suis engineering manager pour un moment et d'un coup, je me concentre un peu plus sur la data et qu'après, je reviens dans l'engineering management, ces compétences sont super pertinentes. Et pareil sur le product management. Je vais vous donner quelques exemples. Bon, là, c'est très personnel. C'est moi ce que j'ai fait dans mes vies et pourquoi je le fais. Le coaching, moi, je fais ça depuis dix ans à peu près. Et ça me permet... Donc, je n'investis pas énormément de temps. Donc, c'est quelques heures par-ci, par-là. Il y a des moments où j'ai mis beaucoup plus d'énergie. Là, vu que mon rôle avec Marquette me prend énormément de temps, le coaching, je n'en fais que très, très peu. Mais ça me permet de sortir de mon entreprise habituelle. C'est-à-dire, quand j'étais à Drivey, je suis resté huit ans. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps. C'est très facile d'être brainwashed par la façon de faire de son entreprise et de dire, voilà, c'est comme ça qu'on le fait, ça reste comme ça. Faire du coaching, ça permettait d'être confronté vraiment très end-on avec des problématiques d'autres entreprises, de voir si mes solutions que j'avais développées à Drivey fonctionnaient ailleurs, d'être vraiment challengé de cette façon et de rester pertinent. Ça me permettait aussi d'être dans des entreprises qui étaient plus jeunes dans leur développement et donc de pouvoir répéter certaines choses que j'avais faites à Drivey. Donc, Drivey, quand je suis arrivé, on était douze. Quand je suis parti, on était beaucoup. C'était après un rachat assez conséquent. Donc, j'ai vu toute une évolution. Mais ce qu'on a fait au début, est-ce que c'était une bonne idée ou juste un coup de bol ? Je ne savais pas. Donc, ça permettait vraiment de challenger ce que j'avais fait. Super intéressant. En plus, ça permet de rencontrer plein de gens qui ont plein d'avis. Donc, aussi intéressant. Un autre exemple, c'est l'entrepreneuriat ou des side projects si on veut aller moins loin. Moi, ça me permet. Donc, moi, j'ai mon application de box anglaise dont je parlais. Donc, ça, je travaille un petit peu dessus. Pareil, je ne prends pas beaucoup de temps, mais je code un petit peu dessus quand j'ai un instant. Et ça tourne. C'est en production. J'ai des utilisateurs. J'ai des utilisateurs qui payent pour l'application régulièrement. Donc, c'est un vrai produit. Et ça me permet non seulement de coder régulièrement, de coder sur une plateforme que je ne connaissais pas avant, la plateforme iOS, qui est super intéressant avec des paradigmes comme SwiftUI qui sont super pertinents à connaître pour le futur. Ça me permet de toucher à d'autres domaines. Donc, ça me permet de rester pertinent. Et mine de rien, quand j'arrive dans une entreprise, dans une nouvelle entreprise comme Back Market, les gens ne me connaissent pas. Mais direct, quand je parle aux ingénieurs iOS et qu'ils se rendent compte que je suis en train de coder sur une application iOS, d'un coup, j'ai un peu plus de confiance et je suis un peu plus pertinent quand je leur parle. Donc, c'est intéressant. Ça prend du temps, forcément. Donc, il y a des choix avec on est dans sa vie. Et après, il y a faire plein de choses. Sans nécessairement multiplier les casquettes, il y a juste pas rester dans la même équipe tout le temps. Je suis dans une entreprise, ça se passe bien. Peut-être que je veux changer d'équipe. Peut-être que je veux changer légèrement de stack technique. Je suis back-end. Peut-être que je pourrais faire un peu de front, devenir full stack. Je suis dans une équipe pendant deux ans. Peut-être les deux prochaines années, je vais changer d'équipe pour voir du pays et toujours rester un peu ouvert à ce qui est possible. Et peut-être que dans des moments, des mouvements comme ça, on va avoir une mobilité interne intéressante et ça va débloquer des superbes idées et ça sera positif. Le truc le plus important, et souvent, les gens négligent ça. Les gens voient vraiment ça comme une progression qui doit être linéaire vers le haut. Mais en vrai, il faut aligner sa carrière avec sa vie. Donc ça, c'est mon avis. Mais en fonction de ce qu'on veut et ce qu'on cherche à un moment donné. Je vais partager moi comment je me suis fait une petite rétrospective sur les dix dernières années de ce que j'ai pu faire. Disons, il y a à peu près dix ans, j'étais très tourné vers l'éducation aussi bien des autres que moi. J'ai appris plein, plein de trucs différents. J'ai testé plein de choses. J'ai donné des cours en ligne via Open Classroom, des cours à HEC, des cours à l'éthique, des cours du soir. J'ai fait un programme. Là, on le voit en bas, il y a des photos. C'était avec la Fondation Agir contre l'exclusion Seine-Saint-Denis où j'étais dans un programme pour aider les filles de quartier populaire à se mettre au code. Plein de trucs. J'ai passé un autre bac. Donc moi, j'ai un bac S. C'est un bac L. J'étais très tourné vers apprendre un max de trucs. Donc à ce moment-là, je travaillais énormément, énormément, énormément. Mais j'adorais ça. C'était à ligne. J'étais aussi célibataire à 23 ans. Beaucoup plus facile. Ensuite, en avançant, je me suis senti beaucoup plus responsable des sujets environnementaux. Donc je voulais vraiment travailler sur quelque chose qui a un impact environnemental positif. Donc typiquement, Drivee, c'était le cas parce que c'est une entreprise qui enlève des voitures de la route. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une étude qui montre ça. Mais aussi travailler avec des gens que j'apprécie vraiment énormément. et que j'avais suivi depuis un moment et que je voulais voir grandir. Donc je voulais bien rester avec eux. D'ailleurs, je crois même qu'il y en a un dans le call, Renaud. Ensuite, je voulais continuer sur ce côté impact sur le climat qui est toujours très important pour moi. Mais j'ai mis un poids peut-être plus fort sur la work-life balance parce que j'ai une fille et apprendre des nouvelles choses parce que à Drivee, j'avais bien poncé le sujet. Là, je voulais voir plus de choses et je voulais continuer à travailler dans des entreprises qu'est-ce qu'elle est. Donc c'est pour ça que je suis allé à Back Market. Donc Back Market, énorme impact sur l'environnement. Donc c'est une place de marché de produits reconditionnés. Donc on réduit vraiment l'empreinte carbone. Pareil, on travaille avec l'ADEME. En plus, c'est certifié Bicorp. On est vraiment à fond là-dedans. Et c'est une entreprise qui me permet d'être en remote complet, ce qui me permet d'être beaucoup plus présent à la maison quand on enlève les temps de trajet, ce qui colle bien avec le côté work-life balance. Et pour apprendre des nouvelles choses, j'ai cette application de Box. Et donc en quelques conseils vus de très loin, c'est avoir un plan, ça aide, mais pas trop lointain, mais quand même avoir un plan parce que sinon, on risque de louper des opportunités, on ne va pas être positionné au bon endroit, on va plus subir un peu ce qui se passe, on va se retrouver dans une orga, on fait, mais comment ça se fait que je suis dans... Par exemple, en tout début de carrière, je me suis retrouvé dans une boîte qui faisait de l'armement pour le militaire. Et au bout de trois mois, j'ai fait, mais qu'est-ce que je fais là ? Ça n'a rien à voir avec mes valeurs, c'était juste ça qui recrutait, je suis allé là. Il y avait de la lumière. Investir dans soi, jamais lâcher l'affaire, ça va varier en fonction du temps que vous avez, mais c'est important d'investir dans soi. Être un free agent, donc le côté ne dépendait pas trop d'une technologie, d'une entreprise, d'une façon de travailler. Moi, j'ai vu des gens quand je donnais des cours en école à l'éthique qui venaient me voir et qui me disaient non, mais Marc, vous donnez des cours sur Ruby on Rails qui est back-end, moi, je suis développeur AngularJS. T'es là, genre, t'es même pas sorti d'école, et déjà, tu t'es enfermé dans un petit trou, c'est une très mauvaise idée. Rester libre, toujours réfléchir à ce que c'est intéressant, etc. Et ensuite, aller chercher du feedback à droite, à gauche parce que c'est difficile, on a la tête dans le guidon. Sortir de là via des collègues, via des amis, via du coaching, via plein de trucs. Si vous avez un bon manager, il faut en profiter aussi. c'est positif. Et voilà. J'ai lancé des trucs dans un peu toutes les directions, mais je serai super preneur de savoir si vous avez des questions. Et une fois de plus, si vous voulez me retrouver, ça, c'est mon site. Si vous voulez du travail Back Market Recruit, si vous voulez du conseil, vous pouvez aller sur mon site. Et voilà, merci à tout le monde. Super. Merci beaucoup, Marc. Très intéressant. Des très bons conseils. Notamment, j'aime beaucoup le côté avoir un plan et pas forcément s'y tenir. Ça permet d'anticiper les choses tout en restant flexible et investir dans soi pour garder une bonne balance, ce qui est essentiel aussi. C'est le moment pour vous de poser des questions. N'hésitez pas. Et pendant ce temps-là, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit sondage. Vous avez juste à sortir vos téléphones et à flasher le QR code qui s'affiche à l'écran. Ça va vous emmener sur un petit slide-o où vous pouvez répondre à une question. La question qu'on vous propose, c'est de savoir si vous, dans vos entreprises, les différentes carrières passent sont représentées. On sait que le management, en général, il est là, mais le pass des contributeurs individuels avec les staffs principaux et ce qui s'ensuit parfois dans certaines boîtes n'est pas toujours représenté. Donc, ça serait intéressant de savoir pour vous, vous êtes nombreux à participer, savoir comment ça se passe dans votre entreprise. Et pendant que ça tourne, pendant que vous remplissez le sondage, je vais vous parler un petit peu de TPC, TPC The Product Crew. Donc, c'est nous qui hébergeons le live. Chez TPC, on a une vision qui est d'aider à bâtir les futurs champions européens de la tech. C'est ça, notre objectif primaire. Pour ça, on a créé une communauté, une communauté sélective qui réunit des milliers de talents du dev, du product, de la data et du design. Aujourd'hui, c'est les verticales qu'on adresse. en deux ans, on est devenu riche de 10 000 membres qui parfois contribuent, parfois bénéficient de nos ressources et qui s'aident mutuellement à progresser dans leur métier. Il y a des ressources techniques, des événements, du coaching, plein de choses. Et on aide nos membres à trouver leur prochain job dans les meilleures startups et entreprises de la tech. Donc, on a un système assez efficace. On a des sprints de recrutement d'un mois durant lesquels on propose des opportunités qui correspondent à chacun à ce qu'ils recherchent. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez juste fâcher le QR code avec votre téléphone. Le QR code de gauche vous permet juste de devenir membre, d'être au courant des événements, des ressources, etc. Et le QR code de droite vous permet de devenir membre et de participer au prochain sprint de recrutement qui commence en juin, aujourd'hui, en donnant les informations de votre recherche et de votre parcours qui sont pertinentes pour qu'on puisse trouver des postes qui vous correspondent. Je serais très intéressé dans votre feedback sur ces sujets dans le chat. Est-ce que vous avez des problématiques en ce moment ? Est-ce que la communauté pourrait vous aider dans votre quotidien sur ces sujets ? Est-ce que vous avez des thèmes que vous aimeriez avoir adressés sur des webinaires, sur des ressources écrites ? Dites-nous ça dans le chat. On n'hésitera pas à créer des solutions spécifiquement pour vos enjeux. C'est aussi pour ça qu'on est là, pour répondre aux questions que les membres de la communauté se posent. Voilà. Donc, on vous attend. Et puis, je pense qu'on va repasser un slideau. Avant de passer à vos questions, déjà, Marc, qu'est-ce que tu as un petit... Qu'est-ce que tu penses de résultat ? Est-ce que tu as un avis à nous donner là-dessus ? Ça colle un petit peu. On en parlait juste avant et c'est comme quoi il fallait rajouter l'option et il n'y en a pas parce que moi, c'était un peu mon expérience pendant longtemps, surtout en France, en fait, où on est un petit peu en décalage avec les États-Unis, qui est beaucoup plus structuré. Mais souvent, le chemin royal, c'est vraiment le management où il y a beaucoup d'ingénieurs qui se retrouvent forcés un peu et se disent que c'est la seule et prochaine étape. Donc, ça ne m'étonne pas trop la tête que ça prend. Ok. Moi, j'avais une question déjà à te poser. J'ai plusieurs questions à te poser en attendant qu'il y en ait plus sur le chat. Est-ce que tu as des conseils pour gérer les différents skillsets qu'il faut quand on change de branche, quand on passe de management à IC ? On n'a pas du tout besoin des mêmes compétences. Comment on peut gérer la transition quand on fait le pendule ? Quand on passe de IC à manager ou de manager à IC ? Voilà. Tu vas être généralement plus côté technique d'un côté plus côté humain de l'autre. Et quand tu te réinventes à chaque fois que tu switch ? En fait, les deux, c'est... Les deux, il y a beaucoup de compétences qui sont réutilisées. Le côté humain, pour moi, les meilleurs ingénieurs avec qui j'ai pu travailler, c'est des gens qui ont beaucoup de compétences humaines aussi. C'est très rare où quelqu'un juste reste dans sa cave, code dans le noir et devient vraiment très bon. Il y a beaucoup de collaboration. Donc, en fait, il y a plus de choses qui sont réutilisables. Après, en vrai, les trucs qui sont bien, c'est quand on est dans une entreprise qui permet de faire ces changements, en fait, on s'appuie sur toutes ces connaissances historiques et c'est aussi bien technique que personnel. Les gens avec qui on a travaillé, les anciens collègues qui, du coup, savent qu'on est en phase de transition. Quand on change carrément d'entreprise, c'est un peu plus dur. Il y a une surcharge de travail au début, c'est-à-dire si je suis manager dans une équipe et je deviens contributeur individuel dans l'autre, il y a une grosse surcharge de travail, on est peut-être un petit peu rouillé. Moi, ce que j'ai vu, c'est… Là, par exemple, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est manager qui va redevenir IC et c'est une personne qui va prendre trois mois off pour se retrain parce que ça fait quelque chose comme 8-10 ans qu'elle est manager. Forcément, il y a un coup de changement. Après, il y a plein de managers qui restent quand même assez les mains dans le cambouis, entre guillemets. Le passage dans le sens, ce n'est pas si pire. De la même façon, il y a des ingénieurs qui sont très dans l'humain. Il y en a qui vont être Scrum Master ou quelque chose comme ça, qui ont des casquettes un peu de lead. En fait, quand ils passent manager, on leur rajoute le côté administratif, un niveau de complexité sur l'humain un peu plus haut, mais c'est plus naturel. Ça dépend un petit peu des cas, mais il faut prévoir quand même quelques mois de turbin, surtout quand on devient ici. Quand on devient manager, c'est plus... En fait, tout le monde s'est un peu manager, c'est-à-dire on dit tu gères cette personne, n'importe qui fera quelque chose et ça se passera peut-être mal, mais en fait, ça ne se passe pas mal comme quand on est face à un ordi et juste ça ne compile pas. Là, l'humain, en face, il fera quand même quelque chose. Il fera peut-être des erreurs, mais il fera quelque chose. Donc, c'est plus fourbe le côté management. Sur le côté management, le mieux, c'est être suivi par quelqu'un ou idéalement plusieurs personnes avec du mentoring, du coaching, ne serait-ce que des amis qui le font, des collègues et c'est ça qui aide à trouver ça. Et il y a plein, plein, plein de ressources en ligne aussi pour se former, s'auto-former et idéalement, il y a l'entreprise, si c'est une mobilité interne, elle doit fournir l'entraînement, enfin du training, sinon c'est la cata. Top. Petite question aussi sur quand tu switches de branche, quel impact ça a sur la REM ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas parfois redescendre en rémunération ? Est-ce que tu peux redescendre beaucoup ? Ou est-ce que tu restes à peu près au même niveau quand tu passes d'un côté et de l'autre ? Ça dépend un peu. Quand on est dans une entreprise, en France en tout cas, et qu'on veut faire une baisse de salaire, il y a un côté administratif un peu compliqué. Si on sort complètement, disons, je suis manager dans une entreprise A et je deviens contributeur dans l'entreprise B, déjà, il peut y avoir un drop de salaire. Des fois, il y a des managers qui sont moins bien payés que des contributeurs individuels. Ça, je le vois régulièrement. Ça arrive. Donc, ça dépend. Après, il faut aligner avec ce qu'on fait. C'est-à-dire, si je suis manager, par exemple, je suis CTO, je gère une équipe de 500 personnes et je veux devenir senior engineer dans une petite équipe, oui, je vais cut mon salaire de façon significative, mais je vais aussi vachement mieux dormir la nuit. Donc, c'est un peu des trade-off. Mais oui, il y a des choix financiers. quand on fait des mouvements comme ça. Et pareil, il y a des gens qui vont faire, oui, certes, tu as de l'expérience en tant que dev, mais là, tu es manager depuis 10 ans. Du coup, on ne sait pas trop pourquoi on signe, donc on va réduire un peu le risque en diminuant la REM. Ça peut arriver aussi. Après, dans le software, ça reste des salaires quand même très raisonnables. ça reste bien. Merci, merci. J'ai une question de Tristan. Tristan, est-ce que tu veux poser ta question en live à Marc ? Si ça marche pour toi, on te donne le micro. Allô ? On m'entend bien ? Vas-y. Ouais. Bonjour à tous. Merci Marc, déjà, pour cet échange. La question porte, en fait, sur le fait d'être concentré sur une techno. Tu as dit tout à l'heure que je pense que tu as raison qu'il ne faut pas rester sur une technologie parce qu'on s'enferme. Seulement, en termes de recrutement, c'est difficile de justifier aux entreprises qu'on ait passé d'une techno à une autre parce que souvent, elles demandent d'avoir X années d'expérience dans une technique. J'aimerais savoir comment tu fais pour gérer ça et est-ce que tu as vu des entreprises qui changeaient de critères au lieu de prendre des années et prenaient plutôt des compétences techniques ? Merci. Merci. Très bonne question. C'est de plus en plus rare les entreprises qui demandent un nombre d'années d'expérience sur une techno spécifique. Par exemple, Back Market, comme ça, je réponds à une autre question qui était dans le chat. Sur le back-end, on est en Python. La plupart des gens que j'ai dans mon équipe n'avaient jamais fait de Python avant de venir juste parce qu'on se dit que si quelqu'un a fait une techno similaire, j'ai fait du rubis pendant un moment, je peux faire du Python après. On sait qu'il y a un petit coup pour apprendre, mais ça passe. Le nombre d'années d'expérience, c'est un proxy vers les compétences techniques. C'est-à-dire, si je veux un senior engineer et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui a un an d'expérience, peut-être que c'est l'exception qui confirme la règle, mais je ne vois pas comment physiquement la personne aurait pu même voir tous les trucs nécessaires à avoir vu dans sa carrière pour avoir les attentes que j'ai. Les années d'expérience, ça sera toujours un proxy, mais c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a plein de biais. Une expression, c'est est-ce que la personne a 10 ans d'expérience ou 10 fois un an d'expérience ? Moi, j'ai vu des gens qui avaient 10 ans d'expérience, mais en fait, ils ont fait la même chose en boucle dans la même boîte pendant 10 ans. Et à côté, j'ai vu des gens qui avaient 3-4 ans d'expérience, mais dans des trucs super pointus avec un coaching super bien et en plus, la personne super maligne. Et en fait, la personne est vachement meilleure. sur plein de... Il y a certaines boîtes où il y aura toujours ça, des boîtes très... avec un process un peu lourd où en fait, les gens ne veulent pas prendre de risques sur les profils. Mais par exemple, moi, Backmarket, je n'ai pas de limite sur le nombre d'années d'expérience ou la techno. Après, bien sûr, s'il y a quelqu'un qui n'a fait que du COBOL depuis 20 ans en banque et qui veut faire du front sur le web, on va regarder de près et c'est quand même... Ça sera un petit peu plus difficile, mais on considère les profils. Sauf quand c'est aberrant, quelqu'un qui postulerait à un poste de director et qui n'a jamais managé, là, on ne fera pas. C'est vrai que souvent, la question se pose plus sur les capacités d'une personne que sur son expérience passée. Est-ce qu'elle va réussir à s'adapter ? Est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble ? Ça vaut le coup de ne pas trop se prendre la tête sur ce que j'ai déjà sur mon CV. J'ai une autre question d'Alexis sur la légitimité dans l'entreprise en fonction du poste. Alexis, tu peux prendre le micro pour en parler. Bien sûr. Bonjour. Merci beaucoup pour le talk. Très intéressant. un sujet super important, notamment dans ce moment où peut-être beaucoup d'ingénieurs voudraient se réorienter, notamment à l'arrivée de ces problématiques de machine learning. C'est un changement plus gros qu'un changement de langage. J'arrive à la question. Question sur le titre. J'ai en tête le bouquin de Tania Riley, de Staff Engineer Path, faisant écho au Managers Path par Camille Fournier. Elle parle beaucoup du côté et l'importance du titre pour créer de la légitimité. Est-ce que tu as un point de vue sur cette question ? Oui, c'est un bon point. Le titre, c'est effectivement à la fois tourné vers l'externe et vers l'interne. si je dis que j'étais Staff Engineer à Google, ça veut dire quelque chose et c'est sur mon CV pour toujours. Il y a quand même de la valeur à ça. Après, il y a aussi de l'inflation des titres. Moi, il y a certaines entreprises, je ne regarde même plus les titles. Quand quelqu'un postule et vient de certaines entreprises, je sais que ça ne veut rien dire. Je suis senior lead staff. Tu fais, ah oui, mais tu as deux ans d'expérience et quand je te parle, tu ne comprends pas les trois quarts des mots que je te dis. C'est quand même intéressant à avoir. Je ne peux pas le nier. Mais on voit vite au travers. C'est-à-dire, si je n'ai pas le poste de Staff mais j'ai le rôle de Staff, je peux toujours postuler et le présenter d'une certaine façon pour que la personne en face comprenne et de la même façon, si j'ai le titre de Staff mais je ne fais pas vraiment le job, ça se voit assez vite en entretien, les gens n'ont pas les épaules. C'est un peu ça mon point de vue, c'est les titres. Ça aide, ça simplifie, même en interne. S'il y a une entreprise de 1000 personnes, si je suis director, si je prends le côté manager, d'un coup, dès que j'arrive dans un call, on sait déjà un peu plus où je me positionne dans le regard et ça peut vouloir dire qu'on m'écoute un peu plus ou un peu moins en fonction de qui est dans la pièce. Ça a un impact. Je pense que c'est important d'avoir un rôle, un title qui est lié au rôle qu'on a parce que sinon, ça va finir par se voir. Je suis peut-être un peu passé à côté de la partie machine learning de ta question. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris où tu voulais en venir si tu me peux préciser. Merci beaucoup pour ta réponse. Je perçois ce que je mettais dans le chat. Il y a une légitimité, il y a une notion de légitimité mais que c'est fragile. C'est fragile quand on est au sein de l'entreprise. On peut vite se faire démasquer si en fait on ne mérite pas le titre qu'on a. Si on est en temps de changer de boîte, on peut se faire démasquer aux entretiens si toutefois le process est sérieux. Le point sur le machine learning, c'était juste parce que justement ça n'a pas de rapport avec la question, c'était plus un remerciement du talk et un point connexe sur l'importance de la problématique de prendre en compte le changement de carrière notamment dans des phases où le changement de carrière côté technique va aller très certainement au-delà du changement de langage mais aussi du changement de paradigme et du changement de problématique technique. Voilà, c'était vraiment un supplément. Ok. Ouais, sachant qu'en plus c'est quelque chose qui est, enfin des gros changements comme ça je ne suis pas si vieux et j'en ai vu quelques-uns moi je me rappelle début de carrière accepter un paiement en ligne c'était un challenge en soi quoi on se disait mais comment on va faire il fallait parler à toutes les épis des banques c'était un enfer maintenant je mets Stripe ça me prend ça prend une journée à tout cassez donc il y a eu énormément de changements le no code qui est arrivé pour moi c'est une itération de plus et ça va ça va effectivement pas mal challenger ça a eu des opportunités aussi le fait que maintenant moi je trouve ça fou que moi tout seul je puisse lancer une app accepter des paiements avoir des utilisateurs partout dans le monde qui payent pour un service que j'ai fait chez moi et j'ai pu tout faire de A à Z du design parce que Figma c'est gratuit alors qu'avant ne serait-ce qu'acheter Photoshop après passer Photoshop machin que Swift Swift UI ça soit devenu tellement simple que je peux apprendre ça en une semaine et avoir quelque chose qui tourne que l'App Store ça soit tellement bien fait que je peux accepter des paiements et ça me prend pas beaucoup de temps parce qu'il y a des softwares as a service qui permettent d'accepter des paiements c'est assez incroyable donc clairement plein d'opportunités aussi avec ça c'est devenu beaucoup plus facile de faire des choses de plus en plus vite j'ai même vu un post hier qui prédisait que demain il n'aurait plus besoin de personne pour le faire avec les chats GPT ou ses confrères le feraient à notre place c'est un autre débat je ne vais pas rentrer là-dedans mais c'est en tout cas le monde change et une autre question un autre aspect qu'on n'a pas abordé je voudrais donner la parole à Sylvie sur une autre approche du sujet si tu dois vous donner la parole oui merci Mathieu et merci Mathieu pour toutes les infos que tu nous as données c'était très intéressant alors peut-être que tu l'as évoqué et je n'ai pas été hyper attentive qu'en est-il d'une carrière qui serait construite sur des missions en freelance quel est ton avis là-dessus est-ce que tu penses qu'on peut tout à fait atteindre le schéma comme tu dis qui s'adapte aussi bien à nos aspirations et à la vie personnelle ouais carrément il y a certains postes qui se ferment un petit peu en freelance c'est-à-dire c'est beaucoup plus dur de trouver un poste de manager en freelance c'est beaucoup plus temporaire c'est-à-dire il y a des freelance qui vont faire CTO en attendant qu'on trouve un CTO par exemple mais c'est pas tout à fait pareil donc la track de management est beaucoup plus difficilement accessible clairement jusqu'à senior engineer ça se trouve staff engineer c'est un peu pareil c'est un peu plus trouble en freelance parce que ça requiert une bonne connaissance de l'organisation beaucoup de trucs en commun et souvent les organisations vont dire on veut quelqu'un de vraiment engagé sur le long terme et le format freelance ça envoie pas un super signal je dis pas que ça se fait pas juste que c'est plus difficile donc ça limite un petit peu jusqu'où on peut pousser certains points par contre il y a des on peut pousser quand même assez loin le freelance et une fois de plus la position senior c'est une position finale terminale donc on peut rester là toute sa carrière faire du freelance faire du freelance au 3-5ème ou travailler que le matin s'occuper des enfants l'après-midi enfin on peut faire plein plein de trucs comme ça beaucoup plus facilement qu'avec un CDI où on a juste un nombre fini d'heures donc des fois ça peut être vachement plus adapté ça marche merci alors je rajoute juste une deuxième partie à ma question et quelle est ta position par rapport au contrat en full télétravail le full remote les personnes qui sont plus physiquement dans les entreprises est-ce que tu as un avis là-dessus ? ouais bah moi j'ai passé donc moi quand j'étais à Drivey on avait des gens en télétravail mais il y a quasi 10 ans une partie et moi ma conclusion c'est si on se voit jamais 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 c'est difficile par contre se voir tous les jours c'est limite du luxe et ça rajoute des contraintes moi là j'en suis donc moi mes équipes on doit être à 70% remote et tout ce que je demande c'est que chaque équipe se retrouve physiquement au moins une fois par trimestre donc ils se retrouvent et c'est vraiment un événement ils se retrouvent ils travaillent ensemble ils restent 3 jours tous ensemble etc ça pour moi c'est vraiment le minimum après un format qui marchait super bien moi je trouvais à Drivey c'était il y avait 30% de l'équipe qui était remote même pré-Covid et les gens venaient soit un jour par semaine soit deux jours toutes les deux semaines et on avait une très bonne dynamique d'équipe via ça moi mon avis moi je suis moi-même en remote mais c'est particulier parce que donc là je suis à Montreuil donc en région parisienne les bureaux de back market sont à Paris mais je suis quand même en remote donc là je suis chez moi et cette semaine je ne vais pas au bureau donc et ça marche mais il y a des moments où par exemple on va faire un gros workshop on veut être 10 on veut avoir des post-it on veut pouvoir parler il y a quand même des petites limites d'efficacité et après être remote tout le temps tout le temps tout le temps jamais voir les collègues c'est difficile de peut-être on perd un peu en engagement si vraiment on ne vient jamais donc moi j'essaye d'y aller une fois par semaine je trouve que c'est un bon rythme mais il y a des semaines là par exemple je parlais du work-life balance hier j'avais posé mon mercredi parce que j'avais ma fille à la maison on est allé au bois de Vincennes etc c'était très cool bon du coup là cette semaine je ne vais pas aller au bureau parce que le travail c'est un peu condensé sur le jour qui reste et j'économise le temps de projet d'accord mais je trouve que ça marche par contre les équipes qui ne se voient jamais c'est très dur à faire c'est très dur à faire marcher merci on a toujours besoin de se croiser au moins une fois de temps en temps pour toutes les choses informelles qui se font spontanément mais qui se font qui ne justifient pas un visio ou un moment d'échange dédié à ça il y a des types de discussions qui sont durs à avoir un workshop d'une journée on est tous dans une pièce on continue la discussion autour d'un café c'est beaucoup plus plaisant qu'une journée de workshop face à son zoom on ne peut pas se lever et ça c'est pénible après il ne faut pas faire une journée de workshop en remote il faut le faire autrement mais il faut adapter je crois qu'on arrive à un équilibre tout le monde a compris que l'hybride était le grand gagnant quelle soit la fréquence on voit les avantages de l'un et de l'autre j'ai une autre question de Josué Josué si tu veux prendre le micro pour la poser Josué si tu es encore là bonjour, vous m'entendez ? oui tout simplement je voudrais savoir si vous auriez des infographies sur des parcours type avec des reports suite à votre présentation c'est-à-dire sur les chiffres ? oui, les chiffres justement moi je n'ai pas ça sous la main j'ai des choses mais c'est interne à backmarket que je ne peux pas partager d'accord mais là je ne sais pas peut-être que Mathieu ou Lucien pour l'occasion moi j'ai un partage on n'a pas ça sous la main non plus malheureusement mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir des stats là-dessus on regardera peut-être si on peut monter quelque chose sur le sujet j'ai une autre question moi qu'ils aimeraient te poser sur le syndrome de Peter pour ceux qui ne connaissent pas le syndrome de Peter c'est l'idée qu'à force de progresser on finit par se stabiliser au niveau où on est devenu complètement incompétent parce qu'on est allé un cran trop loin est-ce que tu as déjà rencontré est-ce que tu as déjà été ou est-ce que tu as déjà vu des gens dans cette situation comment on détecte que c'est le cas et est-ce que tu as des recours sur le sujet ? ouais moi ce que j'ai vu c'est un moment à Gatoran donc j'ai récupéré des responsabilités à un moment j'ai récupéré même les équipes produits, design et data et là clairement j'ai senti que c'était difficile c'est pas les mêmes métiers c'est très vaste c'est des profils très 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 différents et là j'ai senti quand même que c'était difficile je sais pas si j'étais incompétent au truc les gens sont pas pas trop pleins c'est peut-être parce qu'ils étaient gentils mais voilà j'ai senti que c'était pas une étape organique c'était beaucoup plus difficile donc ça je l'ai vu et c'est pour ça qu'après j'ai repris un rôle plutôt concentré sur l'engineering mais clairement le syndrome on est promu jusqu'à son seuil d'incompétence est très vrai ça rentre dans le dans le côté il faut être il faut s'en rendre contre et pas voir descendre comme une démotion il y a plein de gens qui seraient des super des super engineering managers mais ils persistent à rester CTO parce qu'ils sont CTO et il y a plein de cas comme ça où en fait les gens ils sont en souffrance leur quotidien est super difficile parce qu'en fait ils y arrivent pas c'est trop difficile soit parce que leur gars est trop vaste pour eux à ce moment là soit parce que juste ils n'aiment pas être senior engineer et être principal engineer le quotidien n'a rien à voir le niveau de pression n'a rien à voir après il y a des trade-off financiers à faire quand on revient en arrière il y a un trade-off financier forcément mais est-ce que c'est rentable de de tuer toutes ces nuits pour 10% de salaire en plus la réponse va varier en fonction des gens mais c'est ça la question de l'importance du work-life balance dont tu parlais tout à l'heure et à garder en tête on arrive au bout du webinaire est-ce que est-ce que vous pourriez nous donner une note sur 5 de ce que vous avez puissé de ce talk faire vos feedbacks en commentaire ça nous ferait beaucoup plaisir et ça nous aiderait à avancer on enverra dans la journée un email avec les points clés à retenir et les membres recevront dans quelque temps le lien pour le rappeler dans notre newsletter donc n'hésitez pas à vous inscrire le prochain live qu'on va faire ça sera avec Carrefour qui a un gros sujet sur la data la data et comment comment gérer les big bets côté data savoir sur quoi on se positionne sur quel sujet on va sur quel sujet on va pas et comment ça se décline côté data merci Marc pour ton talk c'était très enrichissant très intéressant merci à tous d'avoir participé merci Mathieu merci tout le monde je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt sur TPC ou sur Backmarket et je vous dis à bientôt merci à bientôt merci à bientôt